C'est parti ! Le festival Interceptique, dans son ADN, le BAS, c'est l'actuel Sonnerion. C'est pour ça que pour nous, c'est un moment majeur chaque année, le grand week-end breton. C'est Saint-Germain de Bagadou, quatrième, deuxième et première catégorie. Et aussi, voilà, une nuit Interceptique consacrée que nous appelons Bretagne, et consacrée justement aux deux champions de l'année, la Grande Parade du lendemain, et c'est ça qui nous permet d'accueillir chaque année 500 000 spectateurs entre samedi et dimanche. Ça montre l'importance du festival, oui, mais aussi l'importance aussi de la culture musicale breton, autour des cornemuses et bombardes. Donc je crois qu'il y a un véritable orchestre qui s'est manifesté aujourd'hui sur plusieurs formes. Soit les Bagadéban, soit Ampère, soit Cap Cabal, soit tous les grands groupes qui se produisent par nous, et véritablement c'est un grand moment pour le festival et un grand moment pour la culture musicale bretonne. Vous disiez tout à l'heure, en parlant des 70 ans de Sonorium, que BAS, à l'origine, était un petit peu l'ADN du festival. C'est ça que je viens de répéter, tout à fait. C'est-à-dire que le festival inter-séritique est né dès la capacité d'accueil des comités des fêtes de l'Orient, et le président fondateur du fil, c'était déjà à l'époque Pierre Gergadik, Pierre Gergadik, et nous sommes ravis d'aujourd'hui avoir nos bureaux dans la rue qui portent son nom. Voilà. Et aussi l'initiative un sauvetage de dernière minute de Pauline Monjavé, qui était habitant des plumeurs, enfin, loin de Lorient, qui s'adressait au président Gergadik et des comités des fêtes, et accompagné par les maires de Lorient, et c'était pour une année théoriquement avec Bauda. Nous sommes déjà 46 ans des concours, 46 ans à lien direct avec le Bagadou, et Baudadek à Sonorium, Sonorium aujourd'hui. Donc, sur 67 concours national de Bagadou, 46 ans se passent à Lorient depuis il y a 46 ans. Je crois que c'est quelque chose très significatif, c'est très révélateur, et aussi, c'est très important de dire, que c'est notre première ouverture formelle des nativités de l'année 2016, l'expo de l'anniversaire de Sonorium. Donc, je crois que c'est hautement significatif, nous sommes contents, bien sûr, des pouvoirs ont déjà démarré, avant que tous les sites soient autorisés, vous prenez l'idée de sécurité, mais nous sommes là déjà. Merci Elisa Delombardo, directeur du Festival Interceltique de Lorient, 46ème édition. Merci beaucoup. Yohann Lorette, dans le cadre des 70 ans de Sonorium, a été inauguré un nouveau règlement, et je crois que vous planchez un petit peu sur une commission musicale qui va apporter un éclairage particulier à la musique bretonne. vous allez peut-être, quel est l'objectif de cette commission musicale ? La commission musicale, qui est nouvellement créée, a pour but de réfléchir sur tout ce qui a trait à la musique dans notre milieu. En effet, au bout de 70 ans, nous avons vraiment pris chacun des bagues à nous, et c'est fort, heureusement, nous avons pris des directions très conférentes, et de voir quel bilan on peut faire de ces directions-là. Alors effectivement, cette année, on a eu une modification réglementaire au propre vert, pour laquelle on tolère des instruments extérieurs. Le but aussi de cette commission musicale, c'est de faire le bilan de cette modification réglementaire, et de voir dans quelle direction on va pouvoir aller, tous ensemble, au service de la musique. Merci Yohann Lorette, vice-président de Sonorium, et président de la commission musicale nouvellement créée à Sonorium.